Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Déclaration concernant le transfert de la dépouillée du martyr Pierre Kuloumian, membre de la Sala de la France vers l'Arménie, apprenant à connaître l'Arménie Occidentale, Jura, nouveaux faits du village Meztarek, cimitière, école et sain à propos de la destruction de l'église aspatsatine des nouvelles internationales de la BBC. Le conseil danse au sujet des rumeurs d'installation d'un poste douanier azurbaïdjanais sur la rue de Berzol. L'histoire de l'ancien imam et enseignant religieux arménien accusé d'espagnage. Les tours comptent été bouleversés par la série Netflix où les régions de pays sont répétoriées comme Arménie. Le quatrième forum mondial contre le crime de génocide se tiendra à Yerevan. Communication Les ossements du martyr Pierre Kuloumian retourneront, ils à la patrie, 40 ans après son martyr, les ossements du combattant de la liberté de la dernière lutte de la libération nationale. Notre camarade martyr Pierre Kuloumian, son enfant revenu à la patrie. La camarade Pierre Kuloumian est mort en martyr à la suite d'un accident à Paris le 2 août 1982. Avant son martyr, il était l'officier militaire responsable de la zone européenne de l'armée secrète arménien de libération de l'Arménie. Et par cette circonstance, il a dirigé et personnellement participé à de nombreuses opérations militaires. Le retour à Seraçane et la fusion avec la terre natale symbolise la volonté inébranlable de poursuivre à l'eau de libération pour la reconquête des droits nationaux indestructibles et la modernité à la pertinence à l'idée de libérer les terres confisquées et de réunifier la patrie. Nous exprimons notre profonde gratitude à la famille de notre ami martyr, aux autorités qui ont répondu à notre demande avec une autre conscience nationale et ont lancé le processus de formation des documents juridiques nécessaires pour la relocalisation du reliquaire. Notre profonde gratitude va également à tous ceux qui ont aidé financièrement. Ils se sont tenus moralement fiers et participaient pratiquement pour que le processus de retour des enfants à la mère patrie se termine avec succès. Le public sera tenu informé des détails de la ré-illumination de reliquaires de notre frère, mouvement populaire arménien. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. La ville de Djuran, Arménie occidentale, a été fondée par le légendaire roi arménien Tigran-Ey Irvandian. La ville est située en Arhidjevan, au cœur des terres arméniennes qui s'attendaient du fleuve Kour aux parties supérieures de l'Eprat et du Tigris. Même jusqu'en 1604, Djura principalement conservait son caractère arménien exclusif. La ville la proposerait au XVIe siècle, lorsqu'elle est devenue un centre de commerce international, en particulier de la Soie. A cette époque, il y avait 3000 maisons et 7 églises dans la ville. En 1604, Abba Chah a donné l'ordre de déplacer tous les Arméniens locaux vers les profondeurs de la Perse. Toute la population de Djura a été déplacée et à la ville était incendiée. En 1812, un voyageur anglais nota qu'il ne restait que 45 familles autour des ruines toutes arméniennes. Au début du XXe siècle, les Arméniens représentaient 42 personnes de la province de Nakhidjevan. Après l'annexion de cette région à l'Azorbaïdjan, leur nombre a commencé à diminuer rapidement. Dans les années 1920, le processus de destruction systématique de cimitières de Djura a commencé. Parallèlement à l'expulsion progressive des Arméniens, les monuments historiques et culturels arméniens, dont les croix de pierre de Djura, ont été détruits. Après l'indépendance de l'Azorbaïdjan soviétique, la destruction la plus active de cimitières de Djura a commencé. Pendant environ 25 ans, le cimitière a été régulièrement détruit. Le poids final a été hâté en 2005, lorsque, sur ordre du gouvernement azorbaïdjanais et avec la participation d'unités des forces armées azorbaïdjanaises, le cimitière séculaire, riche de milliards de pierres croisées, a été entièrement démoli. En 1987, une seule femme arménienne vivait à Djura et bientôt tous les Arméniens ont été exilés de toute la région de Nakhidjevan. Cependant, dans la mémoire des Arméniens, la région de Nakhidjevan reste une région arménienne, à laquelle sont liées les événements les plus importants de l'histoire et de la culture nationale et où subsistaient de nombreux monuments arméniens. Le 10 novembre 2022, la journaliste de la BBC, Olga Ivchina, après la visite de l'équipe de presse de la BBC en Artsakh, a publié « Démonstration de la victoire. Comment vit l'Artsakh après deux ans de guerre ? » C'est ce qu'on a apporté le site Monuments Watch ORG. Six mois après la fin de la deuxième guerre d'Artsakh, Caucasus Heritage Watch, qui surveille le patrimoine culturel d'Artsakh grâce à un système satellite, a publié des images satellite documentant la destruction de cimitière par les azorbaïdjanais. Voix ainsi la réaction de Monuments Watch ORG. Il est nécessaire de rappeler que le dommage causé aux valeurs culturelles de chaque nation sont encomportées au patrimoine culturel de l'humanité tout entière, car chaque nation a sa propre contribution à la diversité culturelle mondiale. Selon le premier protocole de l'AHAI de 1954, il est entourdi de détruire des valeurs culturelles ou spirituelles dans les territoires occupés. Le siège de l'information d'Artsakh rapporte que l'information diffusée par les médias selon laquelle le commandement des troupes de maintien de la paix de la Fédération de Russie stationné en République d'Artsakh accepte de mettre en place un poste douanier azorbaïdjanais sur la route de la Tchine ne correspond pas à la réalité. Afin d'empêcher l'accès aux objets interdits de la responsabilité des troupes de maintien de la paix, les casques bleus rousses ont envisagé la possibilité d'installer un scanné à Royondi à la base numéro 1 sur la route de Berzol afin d'inspecter les véhicules entrant. En conséquence, nous soulignons une fois de plus que les rumeurs qui circulent sur l'établissement d'un poste de contrôle azorbaïdjanais sur la route de Berzol sont fausses et ne suivent pas les dispositions de la déclaration tripathite de 9 mars. Nous vous exhortons à ne pas rendre hommage à la désinformation et ne suivre que les informations officielles. Moussin Hommage, qui a aujourd'hui 30 ans, est né dans une famille musulmane piose. Il est diplômé de la faculté de théologie et a travaillé comme imam et professeur de culture religieuse pendant de nombreuses années. A l'âge de 20 ans, il est devenu skeptique à l'égard de l'islam et à l'âge de 24 ans, il a changé de religion. Hommage n'était plus musulmane, mais il ne pouvait pas changer sa vie sociale car il avait une profession religieuse. Hommage menant une vie double et secrète, a caché l'origine arménienne de sa mère avec anxiété et peur pendant des années. Cependant, l'école l'eul enseigné a découvert qu'il était arménien. Après quoi, Moussin Hommage a commencé à être persécuté et il a également été poursuivi pour le crime d'insulte à la nation turque, tout comme dans le cas de Hranding. Hommage a dû s'enfuir de chez lui. L'interview de Moussin Hommage est disponible sur notre site web. Le public turc a été irrité par le premier épisode de la série Pepsi, où M1G diffusait sur la plateforme Netflix, où les régions orientales du pays étaient marquées comme le territoire de l'Arménie, rapporte Riyano aussi en référence au journal Sabah. Ce n'est apparemment pas la première fois que Netflix est impliquée dans la quatrième série de la série Netflix The Spy sur un agent de Moussin en Syrie. Une carte de la Turquie divisée était accrochée au mur. Dans le cinquième épisode du documentaire Netflix, Highlights of the Second World War, un détail intéressant a été remarqué sur la carte du monde. La Turquie a été divisée sur la carte et les terres divisées ont été marquées comme le territoire de l'Arménie, a écrit le journal. Ce qui est une réalité incontournable, même les sceptiques n'y changeront rien. Les 12 et 13 décembre 2022, le quatrième forum mondial contre le crime du génocide se tiendra à Yerevan sous le titre « Prévention du génocide à l'ère des nouvelles technologies ». Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Vaheg Evolkian, a noté que le forum réunira de nombreuses personnalités prestigieuses qui ont leur mot à dire dans ce domaine. Il y aura environ 250 participants, 30 conférencières internationaux faisant l'autorité, des scientifiques, des hautes fonctionnaires, des représentants d'entreprises technologiques. Nous savons bien par l'histoire que l'affondrement du système de sécurité international conduit toujours à des crimes contre l'humanité et à d'autres atrocités de masse. Et dans ce contexte, il est important d'organiser une conférence scientifique et d'inviter les cercles impliqués dans la prévention du génocide, a déclaré le vice-ministre. Selon lui, la mise en œuvre du génocide n'a jamais été une tâche facile. Il a fallu une propagande à long terme de l'idée génocidaire auprès de différentes couches à la société. Il a fallu le massacre organisé d'un grand nombre de personnes et de ce point de vue, la page du génocide est ouverte depuis le XXe siècle. Et le génocide contre les Arméniens en Arménie occidentale est l'un des premiers. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada